COVID-19, la France franchit la barre des 40 000 décès. 306 morts supplémentaires de malades du COVID-19 ont été recensées dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, portant le bilan total à 40 169 morts depuis le début de l'épidémie dans le assassinat de Samuel Paty, 5 questions sur les enquêtes pour apologie du terrorisme ouverte contre des mineurs. Selon le ministère de la Justice, 14 procédures ont été ouvertes contre des mineurs pour « apologie du terrorisme » en marge de l'hommage aux professeurs d'histoire-géographie assassinés le 16 octobre. Attentat à Nice, la garde a vu d'un mineur de 17 ans lever. Le mineur de 17 ans avait été interpellé mercredi après-midi en Seine-Saint-Denis dans l'enquête sur l'attaque mortelle au couteau dans la basilique de Nice, Alpes-Maritimes. Attentat de Nice, 6 policiers municipaux décorés pour leur action ce samedi par Jean Castex. Le premier ministre, dans la foulée de l'hommage rendu aux victimes de l'attentat de Nice, a décoré des policiers municipaux qui sont intervenus pour maîtriser le terroriste. Orage, 2 départements en alerte orange. Météo, ce samedi matin Météo France a placé l'héros et le gare en vigilance orange en raison du « caractère très préoccupant » d'un épisode pluvieux intense attendu sur ce secteur. Samuel Paty, prison ferme et expulsion pour un Algérien qui a glorifié l'assassinat. Un Algérien sans papier qui avait posté un message à la gloire de l'assassin de Samuel Paty et cop de la prison ferme. Il sera ensuite expulsé vers l'Algérie. Olivier Véran, un ministre en colère. Qu'est-ce qui a pris au ministre de la Santé de s'énerver, mardi soir dernier, en plein hémicycle ? Récits et décryptage c'est une colère, comme il en existe au fond peu dans la vie. Auxerre, arrivée des tests antigéniques en pharmacie. Face à l'épidémie de Covid, les tests antigéniques commencent à faire leur apparition. C'est le cas dans Lyon à Auxerre, où ces tests sont disponibles en pharmacie et permettent d'obtenir un résultat rapide. Coronavirus, Jean Castex au chevet des soignants dans la Loire. Le département a été particulièrement touché par la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. En images. Près de Rouen, la démolition des dernières cheminées de Pétroplu a commencé. 84 ans d'histoire industrielle sont partis en poussière, samedi 7 novembre 2020. Deux cheminées de la raffinerie Pétroplu, près de Rouen, ont été détruites. La troisième suivra. Reims, un lycéen en garde à vue après l'agression d'un professeur. L'élève du lycée Jean Jaurès a également été exclu de l'établissement en attendant un conseil de discipline. Grippe aviaire, comment protéger ses poules domestiques ? Professionnels comme particuliers sont désormais contraints, dans 46 départements, de confiner leur volaille. Coronavirus, la loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire adoptée par le Parlement. Il durera jusqu'au 16 février 2021. Le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire est également prolongé jusqu'au 1er avril 2021. Blessante et injuste, la décision du Conseil d'État plonge les catholiques dans l'incompréhension. La conférence des évêques ne va pas appeler à l'illégalité, mais plusieurs évêques dénoncent le maintien de l'interdiction des messes qui remet en cause la liberté de culte. COVID-19, les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes se préparent à de fortes turbulences. Les établissements de la région sont confrontés à une envolée des prises en charge de malades, sollicitant puissamment leurs services de réanimation. Coronavirus, les Français se déplacent deux à trois fois plus qu'au premier confinement. Selon les données de plusieurs opérateurs, les Français se déplacent plus depuis le 30 octobre dernier que lors du premier confinement. À propos des frontières, Emmanuel Macron joue sur les effets d'annonce. Le renforcement des contrôles aux frontières intérieures et des modifications du règlement de Schengen sont des mesures déjà à l'œuvre. Bercy propose d'autoriser la vente de sapins de Noël en extérieur. Nous sommes satisfaits mais les modalités restent à préciser, réagit un producteur d'arbres. La vente se fera chez les fleuristes, en drive, en livraison, en point de retrait et sur les parkings pour la grande distribution selon un protocole mis en place par les producteurs cet été. De Gaulle, le dernier adieu de son fils. À l'occasion des 50 ans de la mort du général, l'amiral Philippe de Gaulle partage ses souvenirs avec Paris Match. Moins de trains à partir de lundi, la galère recommence pour les usagers de l'Oise. Adaptant son offre au confinement, la SNCF met en place un nouveau plan de transport dès lundi. 883 terres circuleront dans les Hauts-de-France, soit 70% du trafic habituel, mais les usagers devront s'assurer la veille de l'horaire des trains. La polémique enfle entre Paris et Ankara après la dissolution en France des « Lougris ». Ankara dénonce la dissolution du réseau ultranationaliste implanté en France. Seine-Saint-Denis Un policier du commissariat de Montreuil condamné pour avoir frappé un collègue Un policier du commissariat de Montreuil, Seine-Saint-Denis, comparaissait, jeudi 5 novembre 2020, devant le tribunal de Bobigny après avoir frappé plusieurs fois son collègue. Confinement, la réouverture d'une partie des relais routiers et l'une avancée, se félicite le principal syndicat de la profession. Les syndicats de chauffeurs routiers demandaient unanimement la réouverture des relais. La liste des restaurants reste encore incomplète et limitée à ceux qui sont situés sur les nationales et les départementales. Paris, la vente à emporter et les livraisons désormais interdites après 22h. Confinement, à Paris, restaurants et débits de boissons doivent fermer leurs portes de 22h à 6h à partir de ce vendredi 6 novembre. Les livraisons et ventes à emporter ne sont plus autorisées dans ces horaires, pour éviter les attropements. Population, vidéo, Paris, la vente à emporter et les livraisons désormais interdites après 22h. Unotourisme, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à la découverte d'un vignoble confidentiel. Des portes du Lubron aux Gorges du Verdon, le département des Alpes-de-Haute-Provence cultive un vignoble secret et attachant. Voyage de part et d'autre de l'adurance. Indre-et-Loire, la chasse demeure interdite mais la préfecture autorise des battus de régulation. En raison de la prolifération de certaines espèces et des dégâts dans les cultures, la préfecture d'Indre-et-Loire autorise des battus de régulation d'espèces. La chasse de loisirs et la chasse à court demeure interdites. Fait divers, une femme retrouvée égorgée et un homme carbonisé dans l'Aisne. Une information judiciaire est ouverte, confiée à la gendarmerie. Coronavirus en Occitanie, la présidente de région Carole Delga demande la fermeture des lycées, au moins une demi-journée, la semaine prochaine. Carole Delga a écrit à Jean-Michel Blanquet pour lui demander de libérer, au moins une demi-journée, dans les lycées la semaine prochaine afin d'organiser le protocole sanitaire. Occitanie, vent violent et pluie attendue ce week-end. Des rafales vont souffler, en particulier sur les Pyrénées, et les départements du pourtour méditerranéen seront confrontés à un épisode pluvieux selon Météo France qui aille. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature dimanche ? Jean-Luc Mélenchon est invité dimanche du journal de 20h de TF1. Il doit annoncer sa candidature à la présidentielle de 2022. Gironde, un nourrisson abandonné en pleine rue à Libourne. Une fillette de deux mois a été retrouvée, saine et sauve, jeudi soir dans un quartier résidentiel de Libourne, par un riverain alerté par ses cris. Ses parents ont été rapidement retrouvés et placés en garde à vue, sans que ne puisse être expliqué leur geste pour l'instant. Coronavirus, à l'hôpital bretonneau de Tours, le service de réanimation est saturé. Jour après jour, la deuxième vague de Covid submerge la France et l'Indre-et-Loire. À l'hôpital bretonneau de Tours, principal site où sont hospitalisés les malades dans le département, le service de réanimation est arrivé à saturation ce vendredi 6 novembre. Coronavirus à Toulouse, pour la chef des urgences pédiatriques du CHU, il faut maintenir les écoles ouvertes. Alors que 204 patients Covid, 19 sont hospitalisés vendredi à Toulouse, très peu d'enfants sont touchés par la maladie, confirmant une faible contamination en Bâge alors que certains réclament la fermeture des. Toulouse. Plusieurs milliers de manifestants contre les « mesures liberticides » et pour « sauver l'hôpital ». À l'appel de 18 organisations, 2000 à 5000 manifestants ont battu le pavé samedi 7 novembre 2020 à Toulouse contre « les mesures liberticides » et pour « des moyens » à l'hôpital. Coronavirus en Occitanie, près de 500 morts supplémentaires à l'hôpital depuis un mois. L'épidémie continue sa progression en Occitanie, qui avait été relativement épargnée par la première vague. Covid, 19. Les EHPAD de Haute-Garonne sont les plus touchés de la région Occitanie, et de loin. La seconde vague de l'épidémie de Covid, 19 touche également les EHPAD. De nombreux clusters sont signalés dans les établissements de Haute-Garonne. On fait le point. L'Anse, un couple et un adolescent découvert mort dans leur appartement. Des voisins avaient signalé que ces personnes ne répondaient plus aux appels depuis plusieurs jours, déclenchant une intervention des pompiers. Toutes les pistes sont envisagées, selon le procureur. Vidéo. La marine prend possession du sous-marin nucléaire d'attaque, Suffran. Aussi discret qu'un banc de crevettes est capable de contenir 50% de plus d'armes que les submersibles actuels, le sous-marin nucléaire Suffran est le premier d'une série de six engins qui doivent renouveler la flotte française. Covid, 19. La vague des déprogrammations monte dans les hôpitaux de toutes les régions. L'afflux croissant de malades du Covid dans les services de réanimation oblige les hôpitaux à reporter de plus en plus d'activités chirurgicales et médicales, sous le contrôle des agences. Oise, le collégien retrouvé mort à l'institution du Sacré-Cœur de Breteuil à mi-fin à ses jours. L'adolescent a été découvert pendu, jeudi soir, dans sa chambre de l'internat de l'institution du Sacré-Cœur, à Breteuil. Une enquête est ouverte afin de déterminer le motif de son passage à l'acte. Confinement, la chasse reprend ce week-end grâce à une dérogation mais certains ne veulent pas se limiter aux gros gibiers nuisibles. L'autorisation se limite aux grosses espèces comme le sanglier ou le chevreuil, qui provoquent des dégâts dans les champs et les forêts. Et pourtant, certaines fédérations de chasseurs ont décidé de tirer aussi de petits nuisibles. L'homme de 35 ans qui a provoqué l'incendie de la recyclerie de Vitré a été condamné à 24 mois de prison dont 8 avec sursis. Il était alcoolisé au moment des faits. Covid-19, les transferts de patients français vers l'Allemagne ont repris. Les hôpitaux allemands, plus encombrés qu'au printemps, n'accueilleront pas autant de malades français que lors de la première vague. Confinement, le « click and collect » ne nous sauvera pas, estime des libraires en Pays de la Loire. Plusieurs libraires des Pays de la Loire s'inquiètent du manque à gagner et du lien qui risque de se perdre avec les clients. Covid-19, des professionnels de santé plaident pour le port du masque à la maison. Une étude américaine montre que la transmission du virus entre les membres d'un même foyer est fréquente, que ce soit par les enfants ou les adultes. Yveline, un A.N. de prison ferme pour avoir menacé de décapitation un professeur, candidat de Koh-Lanta. L'homme de 30 ans avait proféré des menaces envers Laurent, enseignant de l'agglomération grenobloise et candidat au jeu de TF1, lors d'un échange sur Facebook. L'usine PSA de Rennes réduit la voilure, 500 postes suspendus. Ces postes concernent essentiellement des intérimaires recrutés cet été en raison du succès commercial du C5 R-CRO. Coronavirus, des faux tests négatifs vendus aux voyageurs à l'aéroport de Roissy. Un trafic a été démantelé à l'aéroport de Roissy en France, Val-d'Oise, des membres du personnel délivraient à des voyageurs des faux certificats de tests Covid négatifs. Héros. Canet, un mort dans une voiture encastrée dans un arbre. Une voiture s'est encastrée dans un arbre, ce samedi vers 20h30, sur la RD2, à Canet. Le conducteur est décédé. Le conducteur est décédé. Sous-titrage FR ?